J-60, c'est terrible sur France 2 avec Optique 2000. Oh, mais qu'est-ce qui t'arrive, mon bébé ? Oh, mais qu'est-ce qui t'arrive ? Mon bébé, quel est mignon ! Parmi les points communs qu'on a, Johnny et moi, il y a des animaux. Oh, regarde. Voilà. Quand je vais voir Johnny le samedi matin, je suis accueilli par une énorme bête à poils blanches et la mienne rince dans la voiture terrorisée. C'est quand je laisse ma voiture chez toi. Elle ne veut pas descendre. Eh ouais ? Elle a peur de ton gros chien. Ah ouais. Ouais. Je suis gentil pour toi. Le gros chien en question, c'est Isaac. Il y a aussi Toby et Lucas. Les chiens comme les autres avec un maître, pas tout à fait comme les autres. Toby ! Comme des millions de gens, Johnny aime les chiens et ne s'en cachent pas. Certains ricaneront, Johnny s'en fout. Les chiens et lui, c'est une vieille histoire. On fait rien de mieux. En concert comme en vacances, depuis l'âge de 14 ans, ces chiens ne le quittent pas. A tel point qu'ils font partie de l'image de Johnny. Le plus jeune de la bande, c'est Toby. Mais lui, il a 7 mois, mais il a eu un petit accident. Il avait l'arthrose, alors il a fallu l'opérer des coudes. Il n'a pas le droit de jouer avec Isaac, il doit être au repos. Et il passe son temps à essayer de jouer avec lui. Et c'est difficile de l'en empêcher. Toby, non, non ! Mais il y a encore plus difficile, empêcher Johnny de jouer avec Toby. Avec Toby, c'est une drôle d'histoire. Celle d'un coup de coeur partagé au détour d'un refuge de Montauban. Il y a 4 mois, lui, Toby, il était aussi petit que Lucas, le petit blanc. Dis bonjour. Toby, un roadweller étonnant qui bouscule les idées reçues. Les gens disent toujours que les roadwellers, c'est des chiens méchants, et tout ça, ce qui est complètement faux. Les chiens, il n'y a pas de chiens méchants. Bon, ben, c'est comme les gens, des fois, ils ont leur caractère. Mais les roadwellers, tout dépend comment leur mettre les élèves. Quand on les élève gentiment, à être gentils, bon, ils sont gentils, c'est des chiens gentils. Si les gens les élèvent à être méchants, ils sont méchants. Bon, nous, nous, on n'en fait pas des chiens méchants, nous. Si on a un roadweller, c'est un caniche. Lucas a 8 ans et Isaac a 4 ans. Voilà. Isaac ! Isaac a été offert à Laetitia par Piqué Holgado. C'est jeune, maman. Donc, c'est loin. Vous avez toujours eu des chiens ? Oui, toujours. Moi, j'adore les chiens. Les chiens sont des êtres qui ne vous demandent rien par de l'affection. Les plus fidèles. Ils ne vous tromperont jamais. Et ils vous aiment. Tout simplement. On avait un petit rote avant. Il y avait un cancer du cerveau. Piqué mort très jeune. Il avait quel âge ? Piqué avait 9 mois. 9 mois, oui. 2 mois plus que lui. Alors, on l'a enterré, là, dans le jardin. Avec notre Malinois qui, lui, est mort de vieillesse, par contre. Flash ? Flash, oui. Flash, le Malinois, le vieux compagnon, 12 ans de complicité. Flash, de tous les concerts, de tous les voyages, jusqu'au bout. C'est vrai, on s'attache aux chiens. C'est vrai que quand on en perd un, c'est comme on perd quelqu'un de la famille. Ils ont vécu avec nous toute leur vie. On les a eus petits, on les voit grandir. Un animal, ça ne vit pas aussi autant que nous. Alors, c'est vrai que ça fait beaucoup de mal quand tu nous quittes. Désormais, c'est Toby qui accompagne Johnny partout. Aussi bien dans les bureaux de production que sur les plateaux télé. Moi, je sais que je ne pourrais pas vivre sans chien. Ils s'en foutent de Johnny. Ils m'aiment moi pour moi. Et avec Johnny, il y a toujours des surprises. Même quand il part à l'étranger, son chien et lui ne se quittent pas. Regarde, tu vois, regarde. Sur mon téléphone, ça c'est mon chien. C'est mon Toby. Il est toujours avec moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada